Bonjour et bienvenue et nous allons parler de Metal Gear Solid Triangle, donc ça va être la deuxième vidéo que je fais sur cette annonce, sur cette information en fait de Metal Gear Solid Delta. Donc la dernière fois j'avais parlé de pas mal de petites choses en fait, car le compte officiel sur Twitter en fait n'arrête pas de poster des choses. Il poste énormément de choses aussi sur les anciens jeux, on a le 3, le 2 et tout ça, bien sûr il parle jamais de Kojima là-dedans mais on est pas là pour parler de ça, il parle même du 1. Il poste énormément de choses, comme si les gens ne connaissaient pas l'histoire de Metal Gear Solid, honnêtement même si vous avez jamais joué à Metal Gear Solid, je pense que vous connaissez l'histoire ou les personnages. Mais bon, bref c'est ce qu'ils sont en train de faire, on dirait qu'ils veulent réécrire l'histoire, mais il y avait une chose assez intéressante la dernière fois que j'avais lu, c'était quand ils parlaient en fait des voix de Metal Gear Solid Delta Triangle. Et du coup ils ont dit que les voix allaient être les originaux, les mêmes voix. Mais en fait leur phrase pouvait être interprétée dans le sens où ils allaient genre par exemple redemander à David Hater, la personne qui a fait la voix de Snake, du 1 en passant par le 4, en passant par Peace Walker et tout ça. Il a juste pas travaillé sur le 5, qui est le dernier en date. Et du coup beaucoup de gens ont commencé à tweeter par rapport à lui, et moi dans ma dernière vidéo j'avais dit mais c'est bizarre le mec il parle pas de ça du tout. Il en parle pas du tout sur son Twitter. Si on va sur son Twitter, on regarde, il en a jamais parlé en fait du fait que genre il travaillerait sur Metal Gear Solid, où il reprendrait le rôle de Snake. Et bah du coup on sait pourquoi maintenant. Apparemment ils vont réutiliser, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens commencent à penser, et en fait par rapport à ce que dit Konami, ils vont réutiliser les anciennes voix de l'ancien jeu. Voilà. Alors ça s'annonce quand même un peu bizarre, j'ai pas envie de dire que ça s'annonce mal. Encore une fois, je pense que le jeu va être potable, mais je pense qu'on va pas être dans le cas, par exemple, RE4 Remake, qui est, on va dire, mieux que l'original. Je pense qu'on va être dans un MGS3 Lite, genre léger. J'arrive à manquer beaucoup de choses, je pense qu'il va manquer beaucoup de choses. Donc déjà, le fait qu'ils ne réutilisent, qu'ils ne veulent pas en fait recaster des gens pour faire les voix sur un nouveau jeu, ça montre un peu qu'ils ne veulent pas vraiment mettre d'argent dans le jeu, on est d'accord. Donc ça fait un peu peur, sur le coup, ça fait un peu peur. Mais voilà, encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes, c'est pas complètement confirmé. Mais ce qu'on voit, genre David Hater, il n'en a pas parlé, le fait que Konami tourne ses phrases de cette façon, etc. Donc en gros, je pense qu'ils vont vraiment prendre les fichiers de l'ancien jeu et les mettre sur le nouveau jeu. Donc du coup, ils vont essayer de coïncider les différentes voix sur leur nouvelle cinématique. Il y a ça. Donc ça, honnêtement, c'est gros, déjà, c'est gros à avaler. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi le problème des licences, en fait. Parce que dans les Metal Gear Solid, il y a toujours eu les licences des armes, je crois bien, il n'y a pas que ça aussi. Mais les licences des armes, je crois qu'elles ont toujours été là, jusqu'à Metal Gear Solid 5, où il n'y avait pas les licences officielles des armes. Parce qu'évidemment, utiliser des vraies armes, les noms des vraies armes, tout ça, ça coûte cher. Et avec les jeux qui évoluent et tout ça, qui avancent dans le temps, genre, il y a énormément de jeux, Call of Duty, Escape from Tarkov, tout ça. Ça coûte cher, en fait, de pouvoir utiliser les vrais noms, les vraies armes et tout ça. Après, vous pouvez faire des copies un peu différentes et avec des noms complètement inventés. Et je crois que MG5 n'avait pas de vraies armes, en fait, dans le jeu. Et après, il y a aussi les licences, en fait, des documentaires. Parce que, si vous vous rappelez, Metal Gear Solid 1, 2 et 3, c'est des films, limite, c'est des films. Le 5 en a beaucoup moins et honnêtement, c'est mieux parce que ça dure très longtemps, c'est cinématique. Mais ils vont vous montrer, en fait, des documentaires par rapport aux armes nucléaires ou à la guerre et tout ça, les atrocités de la guerre et tout. Et la plupart du temps, ce sont des vrais documentaires, en fait. C'est tiré de vrais documentaires qui vous montrent dans le jeu. Et si vous vous rappelez, il y a quelques années, à un moment, les Metal Gear Solid, en fait, étaient retirés de la vente. Vous ne pouviez plus les acheter sur le magasin en ligne. Pourquoi ? Parce que Konami, en fait, n'avait pas renouvelé la licence par rapport à ça. Et du coup, on se demande, est-ce que même ça, ça ne va peut-être pas sauter ? Parce que MGS3, la guerre froide et tout ça, ça en parle beaucoup. Et il y a énormément, en fait, de documentaires historiques dans le jeu vidéo, dans le jeu. Et du coup, est-ce que ça aussi, ça ne va pas sauter, tout simplement ? Donc, ouais, Metal Gear Solid Triangle, je le sens mal, honnêtement, je le sens mal. Après, s'ils mettent un super gameplay, genre un mélange du 3 avec le gameplay qui est plus évolué et plus intéressant, j'ai envie de dire, comme MGS5, je dis, ouais, ça va être bien, honnêtement, ça va être cool, ça va être vraiment bien. Vous prenez MGS5 et vous rajoutez, en fait, le côté survie, manger, se soigner et tout ça du 3, ça va être vraiment cool. Mais du coup, le gameplay a intérêt d'être vraiment, 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 vraiment très bon. Pour rattraper, en fait, toutes les lacunes qu'il va avoir, c'est-à-dire, genre, pas le nom des armes, pas les documentaires, pas de nouvelles voies. Enfin, voilà, il va manquer des choses, je pense, dans ce Metal Gear Solid. Donc, ouais, c'est étrange, c'est étrange. J'ai hâte qu'ils sortent, en fait, pour voir un peu ce que ça va donner, parce que, moi, je suis intrigué, en fait, de comment ils font ce Metal Gear Solid, Konami. J'ai l'impression qu'ils essayent de mettre le moins d'argent possible. Et, limite, c'est, je sais pas, c'est en morceaux. C'est un jeu en morceaux, c'est un jeu en kit, en fait, où il va manquer des pièces. Mais, ouais, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Ne le précommandez pas. Ne le précommandez pas. Attendez, attendez. Comme tous les jeux, maintenant, il ne faut plus les précommander, de toute façon. Donc, attendez de voir ce que ça donne, parce que, je sais pas, ça n'a pas l'air bien, pour le moment. Enfin, c'est pas que ça n'a pas l'air bien, mais, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.